Salut les coureurs motivés ! Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour parler de sport et de nutrition et pour ça on est toujours en compagnie de Marine. Bonjour à tous ! Salut Marine ! Alors du coup, on a parlé dans les précédentes vidéos de plein de choses intéressantes sur le petit déjeuner, sur la récupération mais aujourd'hui, on va se concentrer sur quelque chose aussi d'essentiel c'est quoi manger avant une course et en quelle quantité ? Tout à fait, c'est juste fondamental en fait. Tout à fait, parce qu'il y a de plus en plus de coureurs qui font des courses, bien sûr et c'est vraiment quelque chose où on a besoin d'avoir des éléments clés. Alors du coup Marine, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors déjà, il y a une chose, c'est pas d'innovation le jour J, ça c'est clair c'est pas le jour J, c'est pas le jour de la course qu'on va essayer une nouvelle boisson de l'effort qu'on va essayer un nouveau repas, voilà. Donc ça c'est important d'avoir déjà ces habitudes et de les avoir testés enfin d'avoir fait des tests avant et d'avoir vérifié ce qui nous convient le plus enfin ce qui à vous, vous convient le plus en situation réelle. Ça c'est juste fondamental. Donc après, ce qui est important avant la course, c'est d'optimiser ses réserves en glycogène. Mais ça, ça se fait pas dans les heures qui précèdent, ça demande un certain temps de préparation. Alors évidemment, là on parle des courses longues, plus de 4 heures, mais l'objectif c'est vraiment d'optimiser ses réserves en glycogène au niveau musculaire. Donc typiquement, ça peut être utile pour un marathon ou des trails longs. Oui, tout à fait, trails longs, ultra trails, etc. Le schéma global qu'on propose en général, c'est quoi ? C'est J-8 à J-5, qui grosso modo, là on diminue, paradoxalement, on diminue d'un tiers environ la quantité de glucides dans l'alimentation. Donc là, glucides, c'est tous les féculents en général, les fruits aussi. Donc tout ce qui va apporter du sucre, donc les pâtes, le riz, le pain, etc., les fruits, etc. Donc ça, on diminue cette part-là d'environ un tiers par rapport à une alimentation normale, classique, de ce que vous mangez d'habitude. Pourquoi en fait ? Parce qu'on va créer une demande dans le corps pour la phase d'après. Généralement, à J-5, c'est le dernier entraînement long. Donc l'organisme va aller puiser dans ses réserves à ce moment-là. Il va aller puiser dans ses réserves, mais comme on a diminué un tout petit peu la quantité de glucides avant, en fait, on va le mettre en situation de demande importante. Et justement, après ce J-5, après cet entraînement long, c'est là que ça va être intéressant de faire une phase de récupération, un peu comme une fenêtre métabolique, une phase de récupération optimisée, avec une boisson de récupération, etc. Et donc justement, par rapport à ce sujet-là, dans la vidéo précédente, on a détaillé justement quels étaient les éléments essentiels à faire pour cette récupération. Donc je vous invite à regarder les liens dans la description pour en savoir plus là-dessus. Tout à fait. Donc ce J-5, cette journée d'épreuve longue, d'entraînement long, on fait la récupération comme on a déjà parlé. Donc une fois qu'on a fait cette récupération, J-5, ensuite de J-4 à J-2, c'est là où on va augmenter d'un tiers la quantité de glucides par rapport à votre alimentation normale. C'est là qu'on va vraiment, pendant ces deux jours, qu'on va vraiment optimiser le stockage, la mise en réserve du glycogène dans les muscles, dans le foie aussi, mais dans les muscles et surtout, de façon à avoir le maximum de vos réserves prêtes pour le jour J. Ensuite, dans les deux jours qui précèdent la course, là l'objectif, normalement votre réserve en glycogène, elle est faite. C'est plus le moment de se gaver de pâtes, de riz, etc., de pain. La pasta party de la veille, c'est pas du tout intéressant. Normalement, votre réserve en glycogène, vous les avez déjà fait avant. Donc la pasta party, c'est vraiment une fausse bonne idée, en fait. Oui, on pourra en reparler. En tout cas, les deux jours qui précèdent la course, là l'objectif, c'est quoi ? C'est évidemment de ne pas perdre de glucose, donc il faut quand même apporter dans votre alimentation quotidienne des féculents, mais en quantité normale, vraiment en quantité normale. Et l'objectif, c'est là aussi d'optimiser votre statut en micronutriments, en citrate, en bicarbonate, tout ce qui va favoriser la récupération par la suite, la performance sportive pendant l'épreuve et ensuite la récupération. Dans ces deux jours aussi, ce qui est important, c'est s'hydrater suffisamment. Donc là, ça va être intéressant d'augmenter progressivement la quantité d'eau d'hydratation. Alors, il ne s'agit pas d'ajouter 3 litres, c'est pas du tout ça. Donc, ce qu'on considère en général, c'est 1,5 litre par jour en entretien et rajouter 1,5 litre pour les deux derniers jours et les 3-4 heures avant la course. Donc, typiquement, si je prends mon cas personnel, je suis à peu près à 2 litres par jour en moyenne. Donc là, du coup, tu me conseillerais de passer à 2,5 litres. Oui, 2,5 litres les deux derniers jours et puis 1,5 litre à consommer par petite gorgée dans les 2-3 heures avant la course directement. Très bien. Donc, l'objectif de ces deux derniers jours, donc s'il y a effectivement cette mise en réserve de micronutriments, etc., de désertification, mais l'objectif aussi, c'est d'être confortable au niveau digestif. C'est pour ça que ce n'est pas à ce moment-là qu'on mange des quantités énormes de fécuants, etc. Surtout s'il y a une sensibilité digestive pendant l'épreuve, s'il y a une sensibilité digestive au gluten, au lactose, etc. Donc là, vraiment, on va privilégier des aliments qu'on digère facilement. Oui, parce que comme tu le dis, c'est vrai qu'on privilégie tout ça pour éviter d'épuiser le corps à devoir digérer, digérer. Ce n'est pas le rôle qu'on veut lui attribuer à ce moment-là. Tout à fait. Donc ça, c'est justement cette idée de pasta-partie. C'est un grand mythe, ça, dans le milieu sportif. On n'a pas, déjà, les pâtes, ce n'est pas plus intéressant que le riz ou le pain ou autre chose à ce niveau-là. C'est juste une source de glucides et d'amidon en général. Donc c'est intéressant, oui, mais ce n'est pas à apporter en quantité, en tout cas, la veille de l'épreuve parce qu'on va juste alourdir la digestion et épuiser l'organisme qui va dépenser de l'énergie pour digérer, alors que ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif à ce moment-là. Donc voilà. Ensuite, sur le petit-déjeuner du matin de la course, en tant que tel, c'est pareil. Ce petit-déjeuner, il n'a pas pour objectif de faire des réserves de glycogène. Il a juste pour objectif de reconstituer ce qui a été perdu pendant la nuit. Pendant la nuit, on n'a pas perdu des quantités énormes. Donc en fait, on reste sur un petit-déjeuner classique, on va dire. Évidemment, hydratation, plus, 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 là, c'est sûr que c'est fondamental. Mais ensuite, une banane bien mûre, une compote éventuellement. Enfin, là, ce qui passe au niveau digestif. C'est sûr que là, on ne va pas surcharger avec des tartines, des choses comme ça. Un mucili, si c'est ce que vous avez l'habitude de manger au quotidien, etc. Mais sur une quantité normale. Il n'y a pas besoin de se surcharger à ce moment-là, au contraire. Pas de suralimentation. Et d'ailleurs, au sujet du petit-déjeuner, avec Marine, on a déjà fait justement une vidéo dédiée au petit-déjeuner idéal. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez-y, consultez la vidéo. Voilà. Donc à propos de ce petit-déjeuner, ce qui est important aussi, c'est évidemment, on ne met pas juste une heure avant la course. Donc il faut, dans l'idéal, c'est de manger à peu près entre 3 et 4 heures avant la course. Si c'est plutôt, si la course est vraiment tard, plutôt par rapport au petit-déjeuner, on peut manger une banane une heure avant le départ, par exemple. Une banane ou éventuellement un petit biscuit, voilà, quelque chose qui va, qui permet de tenir la distance sans partir non plus, enfin déjà un petit peu légèrement en hypoglycémie, ce n'est pas le but non plus. Mais voilà. Ce qui est fondamental, ce n'est pas de se surcharger, si je résume par rapport à ce qu'on a dit, de ne pas se surcharger dans les jours qui précèdent la course, et au petit-déjeuner aussi, et de bien s'hydrater. De bien s'hydrater à ce moment-là, oui. Effectivement, c'est essentiel, et comme tu le dis, le fait de manger vraiment plusieurs heures avant la course, ça c'est très important pour éviter les inflammations, et typiquement, justement, il ne faut pas hésiter à se lever un tout petit peu plus tôt pour manger sainement, et comme ça, au moment de la course, on est serein, on est bien, et on sait qu'on va pouvoir courir dans de bonnes conditions. Oui, ce n'est pas le moment de la course, enfin, ce n'est pas le moment où on va courir qu'il faut digérer, quoi. Surtout que la digestion ne va pas se faire à ce moment-là, donc ça va juste participer à l'inflammation et aux sensations de ballonnement et de choses comme ça qui ne sont pas du tout agréables, et puis de toute façon qui sont complètement contre-productives pour la performance sportive. Voilà, donc regardez bien à quelle heure début de votre course pour planifier lors du petit-déjeuner en conséquence. Très bien, merci Marine pour tous ces conseils sur justement comment, on va dire, s'organiser pour manger avant une course et justement pouvoir la faire de manière optimale, on va dire, quoi manger, en quelle quantité, c'est vraiment ça, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré aujourd'hui, donc merci pour tous ces conseils. De rien. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on continue dans ce schéma justement de séries de vidéos sur le sport et la nutrition, et la prochaine fois qu'on va se retrouver, on va parler aussi d'un sujet très intéressant et essentiel, l'hydratation. Est-ce que ça te va Marine ? Oui, tout à fait, c'est juste fondamental. Exactement, alors on vous dit à très bientôt pour ça. Au revoir. Sous-titrage ST' 501